bonjour à tous et à toutes sur lui c'est bienvenue pour la suite de never winter nights 2 la dernière fois nous avons fait une quête qui nous aura pris un peu de temps puisque nous nous trouvions dans les ruines d'arvan où selon j'ai jamais arrivé à le prononcer nous devions procéder à un rituel consistant à activer cinq statues de rituels pour acquérir différents pouvoirs que voici nous avons récupéré la chaîne d'aurore lors de purification l'aura la deuxième aura de purification pourquoi j'en ai deux au secours la lumière plaisante et si je vais dans le personnage parce que c'est ce qui marche mieux le bouclier étincelant voilà c'est ça que j'ai récupéré aussi ces quatre dons le cinquième dont qui devait nous être donné pour avoir actuel est un cinquième statut se trouvait à côté de pour lui et pour lui a subi comme qui dirait une attaque et malheureusement la statue a été détruite cependant d'après j'arrive la statue aurait déjà été activé donc sa destruction ne serait que ne serait pas aussi grave que cela cependant une fois retrouvé qu'il a activé il nous a conseillé de retourner au fort de la croisée afin de consulter à mon gero la personne qui était avec elle c'est ce que nous allons faire cependant vous le savez vous connaissez comment fonctionne c'est c'est superbe session c'est que j'ai beaucoup 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 mais genre beaucoup d'objets sur moi et quel gare aussi à beaucoup beaucoup d'objets ce qui fait que je vais aller dans un premier temps à pas d'hiver pour aller changer mon équipement aller revendre énormément de choses qui n'est pas utile améliorer mon équipement et récupérer de l'argent puisque vu que nous sommes sur un fort de la croisée autant en profiter pour améliorer le fort de la croisée et je pense que du moins j'espère que aller au fort de la croisée à ce moment là de l'intrigue va nous permettre de d'obtenir un peu plus d'amélioration et de proposition envers le contre maître et envers mon l'assistante voyons c'est le quartier des marchands donc je voyage je vais au moins les jusqu'à guertier des marchands et puis bien je vous retrouve juste après avoir marchandé je suis où je suis là ok est ce que je veux voir d'ikin non je veux dire je veux vraiment aller toujours au même endroit chez pape le marchand et j'espère du coup bientôt arriver à la fin de l'acte 2 et j'ai l'impression que si l'acte 2 est un petit peu plus court que l'acte 1 je ne sais pas trop mais j'ai encore quelques petites quêtes dont il faut que je m'occupe rapidement bref je vends mon merdier et je vous retrouve dans un instant à tout de suite bon ça aurait été laborieux très très laborieux mais voilà j'ai réussi à vendre tout mon merdier j'ai dû faire trois quatre marchands différents parce que tous n'ont pas de l'heure à l'infini un petit peu dommage j'ai en juste en profiter pour aller changer l'épée courte de notre chère chandragero et je pense qu'une épée une épée plus de tiens parfait ça régénération empirique bonus à l'autre direction ça m'a l'air pas mal ça ouais je vais acheter ça c'est bien bien bon j'ai vendu toute ma merde je suis un quelque chose comme deux cent trente six mille pièces d'or ce qui me ce qui m'a l'air raisonnable ou en soi il ne reste plus qu'ils à retourner au fort de la croisée et voir ce que je peux augmenter et voir ce qu'il s'est passé durant mon absence et ça c'est très important du coup j'ai juste à suivre par ici j'aimerais juste savoir si c'est possible un moment que les marchands se remettent à un montant d'or initial je ne suis pas renseigné là dessus alors le fort de la croisée c'est parti ah sbire du loup est-ce que tu peux m'emmener dans la cour s'il te plaît petit déplacement rapide profitons-en parfait parfait mais justement j'ai tour en ruine ah oui tour en ruine mais j'étais marchand normalement j'ai des marchands qui sont oui j'ai une forge j'ai l'échoppe du marchand qui est disponible j'aurais pu vendre tous mes trucs ici au final on me demande si ça aurait apporté quelque chose alors maître vidal la construction est terminée capitaine ah d'accord que puis je faire et bien il faut qu'on soit des choses alors de quoi de quelle partie du fort et bien oui voir les alentours dix mille et bien prends combien tu me prends 47000 ça va et bien les routes vont être améliorées et tant mieux il me reste 198 ça va ça va baisser assez vite mais ce qu'il faut que je fasse c'est améliorer l'entraînement et le l'équipement de mes de mes gardes ma chère cana des choses à me dire ou comment j'ai un rapport d'écritement telle à nos routes sont parmi les plus dangereuses du royaume pour les rebelles il faut des patrouilles de temps plus écrimentés et bien oui alors un rappeur j'ai le meilleur entraînement très bien ça n'y a aucun souci j'ai un état des routes rénové les fortifications sont nulle à chier ce qui n'est pas normal temps écoulé 27% vous voyez force d'unité très basse et bien il faut il faut parler il faut quel est l'état du fort en fait oui un fort contagion de l'eau au sujet d'accord où en sont les terres aux alentours nous vous voyez les plus dangereuses très bien très bien la région oui bah écoutez on va organiser les hommes et on va faire en sorte que les hommes s'entraînent au fort voilà tout simplement quoi que survie le pro qu'on va oui ils ne sont pas au niveau de un chevalier en commandant un chevalier mais ils sont endurcis oui oui bah écoutez l'équipement j'aimerais bien savoir comment je puis je peux les faire très bien on va parler on va leur faire et non mais c'est pas énorme alors je veux organiser les hommes on va les entraîner voilà c'est tout pour le moment c'est tout ce qu'on va faire ensuite je veux trouver notre chère notre chère notre chère djero qui doit être dans la bibliothèque sand bibliothèque à nous avons sand et adenon ok c'est alors attendez qu'elle va dire qu'elle c'est fait qu'ils aient vire attendait qu'elle est l'air faut que je lui donne des fragments de golem normalement j'ai deux fragments de golem exactement j'ai golem de fer j'ai golem de fer et j'ai go et deux fragments de golem de fer je vais déjà lui donner ça voir si ça intéresse il est où il est là casavire 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 tu es c'est pas casavire non non c'est pas casavire comment il s'appelle le nain enfin le nain vous m'avez compris b b b j'ai oublié comment il s'appelle ça y est la carrière tueur artificielle ouh grobner oui grobner presque grobner alors grobner tiens en quoi puis-je t'aider eh bien j'ai découvert des pièces oh vraiment montre moi oh oui ça fera parfaitement l'affaire nous jetons un oeil là dessus voyons voir ce que je peux en tirer et voilà il manque peu de choses pour que ce soit parfait mais c'est bien parti et bien j'y vais alors fait voir 1 et je lui ai donné mes deux morceaux c'est bien ça je ne lui ai rien donné du tout n'est à g r ya r du ya r heu grobner bah t'as rien pris en quoi puis-je t'aider heu j'ai découvert des pièces et voilà il manque peut-être demande-moi tout ce qui te chante ma fille j'écris on peut dire que je m'intéresse à tout y compris au cavit ok il a toujours pas pris mes trucs il y avait quelque chose là qu'il a dû prendre je ne sais pas ce qu'il a pris mais il l'a pris dans le journal de quête est-ce qu'il a bougé alors jusqu'à présent vous avez trouvé un vieux grimoire il a renoncé à la fabrication des golems ok avec les brillants ah oui oui bon ça bof bof mais on a une créature à amandjiro il est là-bas il est là-bas amandjiro parfait ouais il est il est alors il est censé être ici il est censé être ici hein selon le plan il est pas très clair ce jeu pas très très clair du tout mais c'est pas grave il est censé être ici Aldenon. Ah, parfait. Je suis à la recherche des... Je cherche les archives de Amandjiro. J'aimais très honnêtement, ce n'est pas de la tarte. C'est une chose d'avoir des informations sur un endroit, et une autre de le trouver. La distinction est subtile, mais elle existe. De quoi avez-vous besoin ? Voyons voir. Vous avez exploré les ruines d'île Farne, mené à bien le rituel de purification, voyagé jusqu'au fond à l'effraie, mais je crois me rappeler qu'il faut se procurer quelques fioles de sang de dragon, et de la poussière de liche, bien sûr. Et il y a les trois clés. Bronze, argent et platine rouge. Il faut peut-être reforger la clé rouge platine. L'une de ces parties doit être en Amne. Où est-ce en Outre-Terre ? Maître Aldenon, voici la carte à noter, comme vous l'avez demandé. La carte ? Mais enfin, quelle est cette idiotie ? Je n'ai jamais demandé de carte. Vous ne voyez pas que nous sommes au beau milieu d'une conversation importante. Maître Aldenon, vous m'aviez demandé d'indiquer une position possible, d'après les informations que vous m'avez fournies. J'ai fait vérifier dans les archives par le maître cartographe et ses assistants. Et vous aviez raison. Ce lieu ne peut être scruté magiquement. Et il porte la signature profane dont vous aviez évoqué l'existence. Quelle signature ? De la précision, s'il vous plaît. Sinon, j'enverrai le jardinier s'occuper de mes affaires. Maître Aldenon, vous n'avez pas dit ce qu'était cet endroit, mais quoi chercher ? Comme vous l'avez dit, trouver un endroit est une chose. Le définir en est une autre. On dirait bien. Quel soulagement. Mais j'aurais bien besoin de sang de dragon et de poussière de lich. Mais il n'est pas question que j'aille les chercher moi-même. Sans façon. Oui, oui, je crois me souvenir d'avoir demandé ça. Bien joué, Aldenon. Bien joué. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne comprends rien de ce que tu fais, Aldenon, mais tu es un personnage qui est du coup très drôle. Comment avez-vous fait ? Eh bien, selon moi, un sanctuaire doit réunir deux qualités essentielles. La discrétion et un lien avec la cour de Pas-Divers. Par endroit discret, j'entends un lieu qui résiste à la scrutation magique. J'ai donc engagé Divers Devin afin qu'il scrute une certaine zone choisie en fonction d'un envoi de composantes figurant dans les archives de la cour. Très simple, en vérité. Il semble situé au plus profond des montagnes. Oh, ma foi, je n'en suis pas certain, mais si je devais concevoir un labyrinthe rempli de pièges mortels, je le placerais dans une montagne. Car il faut des murs pour faire un labyrinthe, et donc de la pierre. Et une montagne, ce n'est jamais qu'un gros tas de pierres. Bon, on peut y aller ? Le labyrinthe mortel de mes ancêtres nous attend, visiblement. Maître Aldenon, il y a autre chose qui nous préoccupe. Même avec les protections, la concentration infernale que nous avons détectée est... Oh, les démons ne devraient pas poser de problème. Surtout à un groupe si valeureux et si bien armé. Mais si vous m'aviez dit que ces individus avaient mené à bien cet abominable rituel des ombres au fort de la croisée, là, je me serais fait du souci. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Euh... Pardon. Euh... Bah... Bah... T'as... Quoi ? Au secours ? Je... Ma quête est terminée, on dirait. Votre journal t'es mis à jour à l'encharge du sanctuaire d'Amanjero. Euh... Oui. Alors. Au dire d'Amanjero, il se trouverait en quelques lieux isolés des montagnes et des épées. D'accord. Très bien. Bon, il me reste des quêtes là, mais pas tout de suite. Euh... D'accord, rien d'autre. Eh ben, écoutez, je vais juste sortir du château, voir si mes travaux ont bien été effectués, refaire des travaux. Métallurgie, thomaturgie, oh oui, oui, oui. Construire un golem à votre envie. Non, la rime ne fonctionne pas vraiment. Hein ? Euh... Alchimie, peut-être ? De toute façon, ça ne marchera pas. Cette créature artificielle que tu tripotes, Gnome, est dangereuse. Ne t'inquiète pas, Monsieur Bishop. Ça ne craint rien. Parole de ma gnome. Comme c'est rassurant. Je tâcherai de me rappeler à cause de qui il va se déchaîner contre nous. Oh, rien à craindre de ce côté-là, je pense. Tout artisan digne de ce nom prend soin de mettre en place des seaux de protection pour pouvoir contrôler sa création. C'est aussi rassurant que de laisser l'idiot du village se servir d'un trébuchet. Allons ! L'analogie est tout sauf exacte. C'est plutôt comme si je laissais l'idiot du village aux commandes d'un grand loup sauvage et presque invincible qui ne comprend que des ordres simples comme « Tue » ou « Arrête » ou « Oh, vilain ! Repose la jambe du gentil monsieur ! » Mais vraiment, ce golem de l'âme est une créature gentille et discrète. Elle ne ferait rien de si terrible, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, ma petite créature ? Donc, si tu meurs, nous n'aurons aucun moyen de désactiver cette chose. Oh non, non ! Les seaux ne dépendent pas de ma voix. Ce sont les mots qui comptent. Un peu comme ceux qu'on utilise pour une baguette, un bâton ou ce genre de choses. N'importe qui peut les utiliser. Il s'agit simplement de les connaître. J'imagine que c'est ainsi que ces horribles maîtres donnaient des ordres à ce golem. Ce serait dommage que ça se reproduise. Enfin, s'ils n'ont pas déjà les seaux de secours en place. C'est ce que je ferais à leur place. Tu penses que c'est possible ? Ça paye toujours d'avoir quelqu'un d'autre qui connaisse les commandes. En particulier s'il y a une chance que le créateur soit tué ou éliminé. Sinon, on est plutôt vulnérable. Hum, je n'avais pas pensé à cela. Et si on me blessait et laissait inconscient ? Et si on me tuait même ? Les conséquences seraient terribles. Oui, mais tu peux prendre des précautions si tu connais quelqu'un de confiance. Hum, finalement, la quête de Grubner avance. Il fallait juste que je me casse de la zone. Normal. Maître Videl. Maître Videl. Maître Videl. Il est ici. Alors, est-ce que les routes sont plus sûres ? Les constructions sont terminées. Alors, comment ça se passe au fort ? Aussi bien que possible. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a plus rien à faire. Alors, le fort lui-même. C'est un décorateur qu'il faut consulter. Ah, très bien. Donc, le fort s'est réglé. Les bâtiments. J'ai tout construit. Parfait. Les fortifications. Oui, des tours. Ah, je peux lancer la construction des tours. 72 000 balles. Mais au moins, mes tours seront réparées. Donc, ces tours en ruines qui sont ici, j'ai juste à patienter un petit peu et elles seront opérationnelles. Pourquoi ? Mais... Pourquoi ? Mais... D'accord, ils ne viennent pas avec moi. Du coup, si Grubnar a accompli sa quête, ça veut dire que je n'ai plus les objets. Ah bah, il y a... Ok, il y a un objet qui a disparu. Bon, c'est un bon début. C'est un bon début. Est-ce que la quête... Ok. Très bien. Euh, Kana. Normalement, est-ce que ça a avancé ? Vous souhaiter... Ah, euh... Ah, oui. Voilà, les missiles qu'ils ont envoyés. Ces idiots sont encore plus solides, plus chanceux que je ne pensais. Allez, ce fameux groupe. Note de Dairen, le roi des ombres. Euh, bah, écoute. Euh, au revoir. Alors, examinons ça. Au capitaine du fort de la croisée, je vous ai confié. Nous sommes allés toujours plus au sud dans les marais des morts. Les autres... Très bien, très bien. Elle appela ce furet Pogo. Mais je reviendrai plus tard, hélas. Nous venons d'entrer dans les marais. Un pogo mort-vivant. La grippe, là, ça va être... D'ailleurs, on a compris. Si jamais vous croisez un furet mort-vivant, merci de mettre un terme aux tourments de la pauvre bête. D'accord. Eh bien, ça ne m'est pas très utile. C'est donc ça, les notes. D'accord. C'est les aventuriers un peu teubés. Très bien. Kana. Euh... Rapport d'agrémentel. Chaque d'agrémentel est maintenant à des guerriers accomplis. Très bien. Eh bien, écoutez, on va organiser les hommes et on va faire en sorte que les routes soient plus sûres. Bien. Parce que là, nos terres sont dangereuses. Ça, je l'ai compris. Rapport sur... Rapport sur le fort. Normalement, les civilités sont moyens et mes tours sont en cours de construction. Ça, c'est sûr. Il faut que je trouve quelqu'un pour améliorer mes hommes. C'est bien de loup. Je vais peut-être... J'espère débloquer ça plus tard. Ah, une cousse qui peut me vendre du merdier. Ah, ça, j'aime bien. C'est lui aussi, je peux lui vendre du merdier. C'est bien, c'est bien. J'aime bien ça, moi. Parfait, parfait. Je mets juste ça, comme ça. Et... Et... Essence de temps lumineuse. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Les dirigeants de pas d'hiver, c'est un bouton. Oui, lui, il a plein, 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 plein de trucs. Plein de choses, plein de choses plus ou moins intéressantes. Il me reste encore 100 000 balles. Je peux encore acheter quelques trucs, quelques améliorations pour mon... Alors, excusez-moi. C'est... Suivez-moi ! Voilà. Faut que je leur dise de me suivre, sinon ils ne le feront pas. Ah, maître vide-le. Est-ce que les tours sont construites ? Les tours sont toujours en ruine. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Je vais vous frapper, maître vide-le. La construction est terminée. Il faut construire des choses. Les fortifications. Les murs sont ici. Là, de quelle partie du fort ? Ok, donc les fortifications, c'est fait. Les alentours. Les routes. Ça va me coûter cher. Ah, 97 000. Ah. Ah. Ah, ça fait mal. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal à mon porte-monnaie. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, j'ai bien fait de vendre tous mes objets. Pour avoir un fort qui pète le feu. Ah, par l'équivalent telle, nos routes sont parmi les plus dangereuses. Très bien. Mais, eh bien, écoute, on en voit. Quels sont les critères de recrutement ? Si un volontaire se présente, on le prend et on va, euh, non, ça passe assez, euh, à chaque fois, à chaque fois, euh, oui, organisez-les-en, voilà. Les routes ont besoin des grilles mentelles. Moi, j'ai besoin de grilles mentelles. Voilà, c'est tout. Bien, ça s'est enregistré. Ensuite, j'ai pas vu si mes tours ont été construites. J'espère que ça a été construit. Et normalement, vide-le, là, il a fini la fortification. Il a fini la fortification et ça me dit que le bateau est toujours en ruine. Je vais lui casser la gueule. Donc, je l'ai vérifié, moi-même. Mettre vide-le. Alors, la construction est terminée. Super. Euh, est-ce qu'on a besoin d'autre chose ? Je n'ai pas les ressources requises pour travailler sur les environs. Ah. Très bien. Donc, là, pour le moment, j'ai tout fait. Là, pour le moment, j'ai tout fait. J'ai tout débloqué. Et bah... Ma tour... Ma tour... Voilà. C'est super. Bien. Bien, bien, bien. Et bah... On va faire avec pour le moment. Et nous allons nous rendre... Ah, Clémentel. Comment il va, Clémentel ? Je suis fier d'être sous vos environs. Merci bien. Ça se trouve, ça se trouve, j'aurais pas à une tour, mais ça sert à rien. Euh, et bien, écoutez, nous allons tranquillement et sûrement nous rendre dans les montagnes. Nous allons y avancer dans cette quête, puisque le petit passage... Euh, quoi que... Quoique, une seconde, que je vérifie une chose avec Grubnar. Que j'aimerais vérifier s'il n'y a pas autre chose à faire avec lui. C'est ce que j'aurais dû faire, normalement. Mais... Capitaine, un instant, je vous prie. Nous avons surpris un Grimentel, le sergent Dobson, en train d'accepter un pot de vin d'un caravanier. Dobson, expliquez-vous à notre capitaine. Capitaine, désolé d'en être arrivé là. C'est vrai, les marchands paient parfois un petit extra pour accélérer les choses. C'est pour ainsi dire la norme dans... Pas chez mes Grimentels, sergent ! Pardon, capitaine, je veux dire si vous êtes d'accord. Certaines lois commerciales sont trop dures. Le caravanier a juste voulu qu'on assouplisse ces vieilles lois, c'est tout. On est censé tout confisquer, qui vient d'âme, techniquement. A cause d'un seigneur mort il y a un siècle, qui avait une plume dans... Enfin, vous voyez l'idée. La solde est pas épaisse chez les Grimentels. Et ce genre de pratique profite à tout le monde, aux marchands comme à nous. C'est tout, vous en êtes bien sûr. Si vous ne veillez pas à la présence de contrebandes, ça peut être n'importe quoi. A mon avis, ce genre de comportement doit être puni pour que l'ordre règne. Mais c'est à vous d'en décider. Bon. Qu'est-ce que... Que pensez-vous qu'on doit faire de vous, Dobson ? Rien. Rien du tout, capitaine. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. D'accord. Bon. Écoutez. Écoutez. On va faire un exemple avec lui. On va faire un exemple en espérant... Quoique. Quoique, quoi, attendez. Si je peux faire en sorte que ça... Non, vas-y, Kana, démerde-toi. Dobson, rendez votre manteau et allez toucher votre dernier solde. Les grilles mentelles du capitaine obéissent aux lois par devoir et non par commodité. Salut, Kana. Merci, capitaine. Oui, bon, d'accord. Très bien. Eh bien, au revoir, Dobson. Salut, mec. Mais, TKT, tu pourras bosser pour moi. Alors, nos routes sont parmi... Oh, tu m'as remède. Alors, tac, 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 revenu, etc. Bâtiment. Bah si, j'ai construit la tour. Enfin, j'ai payé. Ah, état des routes, rénové avec des tours de gardes et des nouveaux points. Ah non, c'est ça que j'avais payé, d'accord. Ok, sécurité des routes, basse, je sais. Mais, l'état est un peu meilleur. Donc, ça, c'est pas mal. Bon. Gromnar. 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 Les golems. Gromnar. En quoi puis-je t'aider ? Qu'est-ce que t'es comp... Euh, bah non, y'a plus rien à faire, en fait. Y'a plus rien à faire avec Gromnar. Eh bah, écoutez, y'a plus rien à faire avec Gromnar. C'est bon, on peut partir pour la suite de la quête. J'en ai assez fait. Mais, j'ai eu un petit événement. Je suis quand même content de débloquer des petits trucs comme ça. Eh bien, partons à l'aventure. Oui. Évidemment, nous gardons la même équipe. Euh... Tu vas m'amener... Oh, les caves du fort. Les caves du fort ? J'ai ça, moi. Ah, c'est ça qu'ils appellent, le cave du fort. D'accord. Ok. Bon, attends, j'ai compris. Euh, bah, tu peux m'emmener... Sur le schéma, s'il te plaît. C'est parfait. Eh bien, oui, on va garder ce groupe. Et nous allons nous rendre, si je ne dis pas de bêtises, attention, dans le sanctuaire d'Amongero, qui est juste là, à côté de Amber. Enfin, un peu plus éloigné d'Hermen et très loin des lunes d'Hermen. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada